les 10 aéroports les plus dangereux du monde lorsqu'on voyage à l'étranger on doit souvent prendre l'avion et de préférence on voudrait que l'aéroport pour le décollage et l'atterrissage soit sûr mais il existe malheureusement des aéroports dans le monde qui ne sont pas aussi sûr qu'on le voudrait dans ce top 10 nous parlons des 10 aéroports les plus dangereux sur terre as tu déjà vécu ce type d'expérience de devoir atterrir sur un aéroport réputé dangereux laisse tes commentaires ci dessous numéro 10 l'aéroport rwandro et iras queen dans les caraïbes cet aéroport se trouve sur saba c'est un aéroport qui n'aurait jamais dû être construit car son emplacement ne convient absolument pas tous les terrains proposés pour la construction ont été rejetés ils étaient tous très dangereux puis un jour le maire de saint barth a réussi un atterrissage avec un avion privé à l'endroit où se trouve actuellement l'aéroport rwandro et iras queen on a supposé que si l'atterrissage avait été réussi une fois il était possible de recommencer jusqu'à présent il n'y a pas eu de catastrophe c'est surprenant car la piste est posée sur une montagne et ses deux extrémités débouchent sur la mer d'ailleurs un avion une fois qu'il commence à rouler n'a plus la possibilité de s'arrêter en cas d'urgence il n'y a pas de seconde chance ni les pilotes ni les passagers n'aiment cet aéroport Numéro 9 station mcmurdo antarctique en antarctique la station mcmurdo a été fondée en 1956 l'avantage de cet aéroport est qu'il dispose d'une longue piste l'inconvénient est que cette piste est faite de glace tu t'attendais à quoi c'est l'antarctique ici il gèle toute l'année et malgré cela mcmurdo station a quand même trois pistes ce qui est également très frappant c'est que les restes de l'avion de transport l'okid c121 constellation de 1970 qui s'est écrasé sont toujours visibles ici pour atteindre l'antarctique le pilote doit avoir confiance en son équipement de vision nocturne car il y fait sombre toute l'année ça te dirait un petit vol pour l'antarctique Numéro 8 l'aéroport international princesse juliana saint martin sur saint martin la partie néerlandaise de l'île de saint martin se trouve l'aéroport international princesse juliana lorsqu'un avion arrive il ne passe pas inaperçu pour les nombreux baigneurs de la plage mao beach l'avion doit voler à très basse altitude juste au dessus de la plage pour pouvoir se poser sur la piste la piste à une longueur de 2300 mètres l'atterrissage d'un avion s'accompagne d'un bruit assourdissant et de turbulences telles qu'on conseille aux baigneurs le port de bouchons d'oreilles contre le bruit le vent turbulent créé par un atterrissage a même entraîné un décès lorsqu'une personne a été emporté depuis octobre 2016 la compagnie klm a décidé de ne plus s'y poser avec un boeing 747 400 mais a choisi l'airbus a330 200 qui est un avion plus petit l'aéroport est utilisé pour les parties néerlandaises et françaises de l'île l'aéroport a reçu le nom de la reine juliana de hollande qui était encore la princesse héritière du royaume à l'époque elle a inauguré l'aéroport en 1943 numéro 7 l'aéroport de paro au boutan asie du sud en asie du sud le boutan se situe à 2234 mètres d'altitude le seul aéroport du boutan est logé dans une vallée profonde où le décollage et l'atterrissage des avions n'est possible que par beau temps les pilotes doivent être très expérimentés pour l'atterrissage et le décollage car cet aéroport est classé comme très difficile l'unique piste à une longueur de deux kilomètres et est exploité par une seule compagnie aérienne qui est la compagnie nationale du boutan druck air cette compagnie est également propriétaire de l'aéroport on y trouve un terminal pour les passagers et un terminal de fret aérien et il ya des emplacements pour stationner deux avions seulement dans l'aérogare il n'y a que quatre comptoirs d'enregistrement est qu'une seule porte d'embarquement numéro 6 l'aéroport de gibraltar à gibraltar il y a aussi un aéroport vraiment dangereux ce qui est drôle c'est que la longueur de la piste est la même que celle de gibraltar même l'avenue winston churchill qui fait la liaison entre gibraltar et l'espagne traverse la piste lorsqu'un avion doit atterrir ou décoller la circulation est bloquée par une barrière comme dans un passage à niveau l'aéroport est situé sur le terrain qui relie le rocher à l'espagne près de la frontière sur la chaîne de télévision history dans l'émission most extreme airports l'aéroport de gibraltar a été désigné comme le cinquième aéroport le plus dangereux au monde est le plus dangereux en europe numéro 5 aéroport de madère au portugal au portugal il existe un autre aéroport dangereux l'aéroport de madère beaucoup de pilotes qui se rendent sur l'île sont soulagés lorsqu'ils réussissent leur atterrissage en raison de la situation de l'aéroport entre une haute montagne et l'océan atlantique seuls les pilotes spécialement formés peuvent y atterrir par le passé la piste avait une longueur de 1600 mètres en l'an 2000 elle a été étendue à 2781 m pour une partie elle est maintenant construite sur piloti au dessus de la mer le 8 juillet 1964 l'aéroport a ouvert ses portes juste à côté du village de santa cruz après que le portugal soit devenu champion d'europe de football en 2016 le nom a été changé en aéropuerto international tamadera cristiano ronaldo cet aéroport a également reçu un prix en 2004 pour son architecture exceptionnel le terminal est en grande partie souterrain et compte 40 comptoirs d'enregistrement 16 portes d'embarquement et 7 tapis roulant à bagages numéro 4 l'aéroport international de ton comptine à tégusigalpa honduras cet aéroport est dangereux mais c'est aussi le plus complexe du monde même après l'extension des pistes de décollage et l'atterrissage l'aéroport est situé à 1000 mètres au dessus du niveau de la mer et est entouré de deux hautes montagnes ce n'est certainement pas la piste préférée des pilotes surtout au moment du décollage l'aéroport dispose d'une piste de 2000 21 mètres et parce qu'il est situé à une telle altitude et entouré de montagnes il fait partie des plus dangereux au monde ce n'est pas non plus en danger pour les habitants des environs une route très fréquenté était située très près de la piste par le passé le trafic devait être arrêté lorsqu'un avion approchait heureusement cette route a été fermée en 2004 numéro 3 courchevel france l'aéroport de courchevel est situé dans les alpes françaises près de la station de ski du même nom à 2000 mètres d'altitude il a une piste de 525 mètres de long elle est sur une pente à 18,5% ce qui signifie qu'aucune remise des gaz n'est possible les dizaines de mètres de falaise d'un côté de la piste et une colline de l'autre côté ainsi que les reliefs environnants augmentent encore le danger l'atterrissage ne peut se faire que dans un sens et le décollage ne peut se faire que dans l'autre sens savais tu que seuls les pilotes ayant une formation spéciale peuvent atterrir ici aujourd'hui cet aéroport n'est utilisé que pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères et des petits avions type cessna numéro 2 l'aéroport gustave 3 de saint barthes la piste de saint barthes dans les caraïbes est très belle mais l'atterrissage n'est pas des plus sûrs elle est située entre les montagnes et la mer et à une longueur de 650 mètres et à une altitude de 15 mètres l'aéroport tire son nom du roi gustave 3 de suède cet aéroport est également reconnu comme l'un des plus dangereux au monde heureusement il y a très peu d'accidents si un avion doit atterrir sur la piste 10 il vole très bas au dessus de la colline ou passe également une autoroute si l'avion doit atterrir sur la piste 28 ils volent très bas au dessus de la plage et numéro 1 l'aéroport de lukla dans l'est du népal dans le village de lukla se trouve un aéroport il est considéré comme l'aéroport le plus extrême et le plus dangereux du monde c'est un aéroport assez connu parce que les gens qui y atterrissent sont souvent des alpinistes qui veulent escalader l'everest la piste de lukla peut atteindre 460 mètres avec un pourcentage de pente de 12% le plus dangereux c'est le large ravin d'une profondeur de 700 mètres à l'extrémité de la piste de décollage l'aéroport est idéalement situé au pied de l'everest mais pour les aventuriers la vraie aventure commence dès l'atterrissage on ne peut voler jusqu'à lukla que par beau temps et ce qui rend lukla aussi dangereux c'est aussi le temps qui peut brutalement se dégrader la piste est également très courte si le pilote ne freine pas à temps à l'atterrissage l'avion s'écrasera contre la montagne et si le pilote ne décolle pas assez vite l'avion et tous ses occupants feront un plongeon dans le ravin c'était les dix aéroports les plus dangereux du monde serais tu capable de rester détendu lors d'un décollage ou d'un atterrissage sur l'un de ces aéroports laisse nous tes réactions dans les commentaires n'oublie pas non plus de liker de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être le premier à recevoir une notification dès que nous aurons téléchargé une nouvelle vidéo top 10